Le siège de la Communauté et la Gloire d'Israël en Afrique, Eljiya Le Chauffard, Siza Yopougon à Sonvon Carfou CNPS, a été le cadre privilégié le jeudi 28 septembre 2023 pour abriter la conférence de presse en prelude à la fête de la moisson de la dite communauté. Animé par le président fondateur de Eljiya Le Chauffard, Rav Boga Yeshoa Ben Gbaïa, cette conférence avait pour thème « Comment réussir sur cette terre ? » Rav Boga Yeshoa Ben Gbaïa. On a oublié notre origine, on a oublié notre nature, alors il faut ramener l'homme à respecter d'abord sa nature et respecter son projet. Je voulais tout simplement dire à l'opinion nationale et internationale que d'abord nous sommes tous des frères et chaque frère a son campement. Donc le respect doit être mutuel. Si je vais chez toi et que je te respecte, arrivé chez moi il faut me respecter. Nous sommes en pleine moisson et chaque personne qui travaille, on parle toujours des mains percées. Nous à Eljiya on soude les mains, que tu réalises. Eljiya c'est pour la Côte d'Ivoire, ça ça fait un d'abord. Donc si Eljiya en fête, c'est la Côte d'Ivoire qui en fête, dit à l'Africain que Eljiya, si elle en fête c'est l'Afrique qui en fête, dit à l'humanité. Si Eljiya en fête, c'est l'humanité tout entière qui en fête, donc on invite tout le monde, même les bêtes des champs, à venir célébrer Dieu ce jour-là. Ce que vous pouvez retenir c'est qu'en tant qu'Ivoirien, il faut d'abord respecter ta constitution, respecter tes institutions et respecter les institutions aussi de ton projet pour avoir une meilleure vie sur cette terre. La conférence était riche en enseignement, les participants ont bien voulu nous dire leur motivation à être membre de la communauté Eljiya Le Chauffard. Je suis Conan Brigitte Eladjoie, la conférence elle a été bonne, nous avons bien compris ce que le Rav nous a expliqué, il nous a parlé de l'Africain, né pour réussir sur cette terre. Et nous sommes tous des Africains, tu vis sur cette terre, tu dois respecter la constitution, aimer son frère, avoir l'amour du prochain, puisque nous sommes nés à l'image de Dieu. Je suis Sofaris, nous invitons tout le monde parce que la Torah nous apprend à comprendre, connaître et être. Je suis M. Koulibaly Nielka Antoine, Sofariste, ici à Eljiya. Pour parler de la conférence, il faut tout d'abord dire un grand merci à cet homme, c'est-à-dire le Rav Boga Yoshua Bengbaya. C'est tout un éveil de conscience, nous avons été longtemps bernés. À travers cette conférence, nous avons appris beaucoup. Pour parler du thème d'abord, il est question de savoir comment réussir sur cette terre. Ceux qui voudraient dire, après longue analyse, analyse profonde, il y a des codes et il y a des lois. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Ceux qui voudraient dire quoi ? À travers son explication, il y a le fait de respecter les rituels de chaque région. En cela, tu seras reconnu par la terre de cette région-là. Et donc, à travers son explication, c'est tout un éveil de conscience pour l'Africain. Parce qu'on nous a fait croire que nous les Africains, nous étions inférieurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes plutôt supérieurs. Donc, c'est tout un éveil de conscience. La motivation à être chauffariste, d'abord, il faut dire que je suis un ancien séminariste. Ça veut dire que j'étais destiné à être prêtre catholique. Mais je suis venu au chauffarisme parce qu'il y a une école qui est très importante, qui est l'école de la profondeur de la parole. Ce qu'on peut comprendre littéralement, ici, il y a une autre explication beaucoup plus approfondie qu'on vous donne. Et à ce stade-là, votre esprit s'ouvre et vous comprenez ce que les autres ne comprennent pas au même titre que vous. Il faudrait dire qu'au chauffarisme, le fait déjà d'apprendre, de comprendre, de connaître et d'être, c'est ce qui construit l'homme. Donc, c'est la construction de l'être humain en tant qu'entité à part entière. Je m'appelle Touré Kadhi, je suis chauffariste. Aujourd'hui, pour le coup de papa, j'ai retenu que Dieu nous a tout donné. Chez nous, chauffaristes, dans la Torah, Dieu d'abord est africain et il nous a tout donné. Il suffit de respecter les commandements qu'il demande. Par exemple, si tu vas chez les Yacouba, chacun a sa coutume, tu respectes cette terre. Et puis aujourd'hui aussi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est sur le foyer, qu'il a bien expliqué. J'étais évangélique et quand je suis venue à El Jaysi, je me suis retrouvée dans mes origines. As-salam Asayou, Malekoum Mayou.